salut à tous on fait le forecast weekly donc on va regarder les grosses ut et on commence par le btc pour que les crypto fans n'aient pas besoin de tout écouter donc btc pas grand chose à changer pour moi il ya entre guillemets aucune raison pour qu'on n'aille pas prendre ce swing aille avec les imbalances qui est ici c'est une imbalance mensuelle au dessus de 50% fibo je vous refais pas le dessin chaque fois il ya aucune raison pour qu'on n'aille pas ici et la question c'est ce qu'on va rejeter ou pas rejeter donc c'est les 32 cas et on peut monter ici jusqu'à 36 cas pour combler l' imbalance et éventuellement river donc je reste plutôt bull jusqu'à cette zone là ok vous avez remarqué que la classique de btc c'est créer un swing low avec une imbalance aller attaquer le swing low dans l' imbalance toujours la même chose ici qu'il a refait alors il a fait en plusieurs fois mais c'est la même chose donc ça on peut enlever voilà ça aussi voilà ok donc pour l'instant on suit bien cette montée comme je vous ai dit moi je reste méfiant sur cette zone là pourquoi parce que les alt ont pris une énorme boîte avant alors il y a deux analyses qui sont contradictoires donc vous allez me dire on s'en fiche un peu c'est juste pour vous partager en gros l'idée c'est que où les alt ont pris une énorme tarte avec la cassure du avec un lower low depuis la th sur beaucoup d'alt donc en gros où c'était la dernière des marques on a liquidé au max les whales ont récupéré la majorité des trucs et on va probablement dans ce cas là accélérer furieusement c'est à dire qu'on va squeeze un peu tout le monde et on va probablement je pas sûr qu'on traverse cette zone là voilà c'est cette zone là la zone du danger je suis pas sûr qu'on la traverse d'un coup mais pourquoi pas un btcc qui peut le faire donc voilà où en fait l'attaque des altes c'était le dernier signe de faiblesse qui a été ravalé et c'est parti ou ça montre qu'on est encore en fait très faible et qu'il va nous falloir retracer encore plus moi ce que je privilégie c'est un peu le truc au milieu des deux c'est à dire que je vais faire très attention au rejet de cette zone et après ce que je vais regarder c'est ça alors pourquoi je prends trois mois mais en fait c'est simple en mensuel pour moi il n'y a plus aucune raison qu'on descende on a comblé cette imbalance celle là on a réagi dedans donc pour moi il n'y a plus rien sur cette uté par contre cette uté là on a l'imbalance ok donc si on rejette ici il y a moyen qu'on aille toucher ça et là on sera très attentif à la formation dans l'aiguer l'eau pour attaquer le reste on n'en est pas là donc on délit délit qu'est-ce qu'on voit alors repasse en weekly vite fait on a créé une imbalance ici ça fait trois semaines qu'on fait des bougies plein deux semaines qu'on a fait des bougies plates on est dans la troisième semaine au dessus de cette imbalance j'ai un swing l'eau ici vous doutez bien ce que je vais vous dire on regarde sous le swing l'eau le comblement partiel des imbalances et on va faire très attention cette zone là ok alors moi j'ai une alarme là vous la voyez elle est déjà ici et je vais en mettre une là voilà là clairement on a pris le haut du range la semaine dernière on va probablement attaquer le bas du range aucune raison qui résiste mais encore une fois le prix fait ce qu'il veut mais c'est à dire moi je m'attends plutôt un fail break boule il prendra la forme qu'il veut c'est à dire où il descend et il attaque direct enfin on fait le break et on attaque vers le haut ou on le fait en deux fois pour venir chercher cette zone là ou en trois fois c'est à dire comme un un falling weight voilà bon sur btc vous avez mon sentiment on va regarder le th c'était pas ça je voulais faire le th c'est exactement la même idée pour moi sauf que la zone est ici weekly on a l'imbalances ok donc pour moi ça c'est au bios ce que va tenter btc c'est ça c'est d'un dot assez costaud assez costaud par rapport à faiblesse qu'il a actuellement on voit que l'attaque qui a eu là qui a cassé le lot se fait ravaler et on est en train de combler l'imbalances ici donc on arrive vraiment dans le mouvement charnière ou ou ce qu'on fait c'est qu'on rejette en clôture l'imbalances ou ce qu'on fait c'est qu'on va prendre appui sur l'imbalances daily pour accélérer ok bon ça on s'en fout un peu tonne il est toujours en mort cérébrale j'attends ça un spike un jour incha'Allah atom c'est pareil on est allé liquider ce qui était sous swing low on a pas fait de nouvelles ath mais on est allé chercher ce qui était là bon voilà les cryptos ça me semble assez clair les deux analyses c'est ce que je vous ai partagé on va pas rester sur atom ça va porter la poisse juste le bnb ouais bnb si vraiment il passe sous ça ça m'intéresse à fond sur ce je vous souhaite une bonne semaine chère